Musique Avec aujourd'hui une petite recette orientale Je vais vous faire voyager Je vais tous vous faire voyager J'ai sur ce plateau, je vous propose un roumous Avec des petits pains libanais J'en suis dingue C'est vrai, alors là tu vas en faire des ce soir C'est hyper simple à faire Avec des petits pains libanais express J'ai besoin de très peu d'ingrédients pour cela De pois chiches De farine, de tahini D'huile d'olive D'ail et enfin de cumin Alors deux secondes, qu'est-ce que le tahini ? Le tahini, c'est une crème de sésame Qui est utilisée souvent dans la cuisine orientale C'est très simple à réaliser Vous prenez des graines de sésame que vous faites griller Ensuite tu les mixes Tu ajoutes de l'huile d'olive pour obtenir une consistance Assez liquide et c'est tout Est-ce qu'on peut en trouver directement dans le commerce ? On peut en trouver dans le commerce, ça s'achète facilement Mais garçon comme c'est parfumé, c'est une merveille On peut en mettre dans les pâtisseries, dans les plats Donc là comme on va le voir justement Donc le houmous, sans tahini, c'est pas un vrai houmous Sinon ça va être trop sec Ça va être trop sec, tu vas obtenir vraiment une pâte épaisse Donc pour commencer, on commence par préparer une purée de pois chiches Alors attention de ne pas la mixer Ne pas mixer les pois chiches Sinon vous allez obtenir une pâte très visqueuse Et surtout, vous allez conserver les petites pellicules Et voilà, la peau des pois chiches, l'idéal c'est de la retirer Alors pour la retirer, il faut simplement utiliser Vous savez le bon vieux moulin à purée des grands-mères J'avais déjà commencé Et tu vois, regarde, toutes les petites peaux Elles sont conservées au niveau de la passette Tu vois, au niveau de la passoire Et on obtient ensuite uniquement la purée de pois chiches Et qui effectivement est quand même bien compacte Tu vois, elle est bien compacte Il va falloir Il faut qu'on fasse quelque chose, là, on est d'accord Donc on va ajouter un petit peu d'huile d'olive Tiens, tu vas m'ajouter un petit peu d'huile d'olive Hop là Le tahini Tu m'arrêtes, hein Stop Parce que je t'ai partie pour mettre la bouteille Le tahini, on va en mettre quand même Tu vois, pas un temps pour temps On ne va pas faire moitié-moitié Mais au moins un tiers, deux tiers Tu vois, comme ceci Tu vois, là, on obtient déjà une pâte un petit peu plus Et tu ne vas pas mixer quand même une fois que tu as... Alors, tu peux À ce stade-là, tu peux mixer À ce stade-là, tu peux mixer ensuite Pour obtenir vraiment une pâte très très lisse Oui, parce que c'est toujours très lisse, hein C'est toujours très lisse On va ajouter du tahini On va remixer un petit peu après On va presser de l'ail Presse de l'ail, s'il te plaît Moi, en attendant, j'ajoute du cumin Il vaut mieux mettre de l'ail pressé Parce que, comme ça, on n'obtiendra pas de morceaux d'ail dans la bouche C'est pas très agréable Voilà Et ensuite, donc, on va mixer le tout En ajoutant, si nécessaire, un petit peu d'eau Ok, pour que ce soit vraiment bien... Si nécessaire, tu verras le résultat tout à l'heure Le fluide Et c'est fini ? Il est fini, le... Ah ben, le remous, c'est fini Une fois qu'il sera mixé, ce sera fini Ah, c'est super rapide C'est très très rapide Vous avez vu comme c'est parfumé avec les épices ? Ah ouais Après, tu peux ajouter des graines de sésame si tu veux Tu fais ce que tu veux Faites ce que vous voulez chez vous Maintenant, on va préparer un petit pain libanais exprès Ce qu'on achète souvent... Ça, ce sera peut-être plus technique, non ? Alors, écoute, pas tant que ça Tu as ta farine ? Oui Ok J'ajoute un petit peu de sel Oui Voilà Et puis maintenant, on va ajouter l'huile d'olive Toujours présente dans la cuisine orientale Voilà, beaucoup d'huile d'olive Si peu Et ensuite, tiens Maya, tu vas prendre la cuillère Je mélange On va mélanger tout simplement Il n'y a que ça comme ingrédient C'est tout ? C'est tout D'accord On va ajouter de l'eau Petit à petit Pour ne pas qu'il y ait des grumeaux, c'est ça ? Non, on se moque un peu On ne fait pas une pâte à crêpes On va vraiment faire une pâte assez souple Mais il va falloir réhydrater au fur et à mesure Si c'est trop liquide, on n'est plus dans la pâte à pain Mais tu vois, là, je pense qu'on est bien Et ensuite, on va malaxer à la main Donc on va malaxer Je malaxerai tout à l'heure Mais ça donne ça Mais ça donne une pâte assez lisse Qu'on va laisser reposer à peu près 15 minutes A température ambiante Tu ne t'embêtes pas au niveau de la température Par contre, attends, tu n'as pas terminé de bâcher Tu restes devant ta plaque Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler maintenant les pains Donc sur un plan de travail fariné Pour éviter que la pâte ne colle Hop là On va façonner des petits pains Donc là, je te fais une petite boule Et tu vas façonner un petit pain sur 2 mm d'épaisseur Alors soit à la main, soit avec un rouleau que tu as sur le côté Tiens, regarde, moi je vais en faire des petits justement Tu vois, mais alors sur à peu près 2 mm Ça, c'est important Pour que ce soit assez fin, d'accord Pour que ce soit assez fin Et ensuite, on va faire cuire comment ? On va les mettre au four ? Alors, non On va les faire cuire tout simplement Donc tu essaies de faire une petite forme ronde On va essayer On va essayer Voilà, c'est un peu rond là Bah oui, c'est très bien, Malia Parfait Bah tiens, tu veux faire cuire tout Voilà, et ensuite Et ensuite Attends Four ? Hop là Non, à la poêle À la poêle Dans une poêle anti-adhésive Très très chaude Et hop, il suffit simplement Il ne faut pas mettre beaucoup de matière grasse Parce que ce n'est pas du tout gras Alors, zéro matière grasse On va mettre la tienne Zéro matière grasse, pourquoi ? Parce qu'en fait, la pita, enfin la pita libanaise contient déjà de l'huile d'olive On a déjà mis de l'huile d'olive, tu vois Donc là, très très chaud, sur 3 minutes 3 minutes, d'abord 30 secondes, une première face Et ensuite 3 minutes pour qu'elle cuise à l'intérieur Et qu'elle gonfle légèrement sur l'autre face Mais il faut essentiellement que la poêle soit très 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 chaude Parfait, on a tout compris Et là, on a tout compris Et on obtient, tu vois, des petites galettes comme ça Toutes gonflées, parfaites Tout à l'heure, on va se régaler Il manquera tout l'apéritif, les amis J'espère que vous allez nous préparer un petit quelque chose Et puis en tout cas, vous pouvez retrouver Toutes les étapes de cette recette sur les réseaux de la quotidienne Elle n'est pas belle la vie ?